Donc SMBG est une entreprise qui existe depuis 14 ans, qui était spécialisée initialement sur le conseil aux étudiants, conseil en orientation. On a appris à connaître les étudiants, à savoir notamment quels étaient principalement les déterminants des choix de leur orientation. Et on a été sollicité par les écoles, les grandes écoles, les universités pour faire du conseil en ce sens. Donc on a démarré par l'orientation aux étudiants, donc le B2C, et ensuite on a évolué vers le conseil aux écoles et aux universités pour qu'elles comprennent mieux les attentes des étudiants. Ensuite SMBG a mis en place une plateforme internet qui s'appelle smbg.fr qui était avant tout un outil de gestion pour ses consultants et qui s'est muée rapidement en une plateforme internet d'orientation. Et puis derrière des guides papiers dont l'objectif était qu'ils soient des référentiels, comme on en trouve dans la gastronomie ou le vin. Donc l'engagement de SMBG était le suivant, c'était de dire, voilà, nous, si vous ouvrez un guide SMBG ou si vous venez sur un salon, et donc là le premier salon SMBG, des meilleurs masters, vous n'allez trouver que des gens respectables et vous pouvez faire confiance à tous les gens qui sont présents, les yeux fermés. Sur le classement SMBG, on a trois critères. La notoriété, apprécié auprès des DRH et auprès des étudiants à l'entrée. Est-ce que c'est une autorité qualitative, c'est-à-dire une pression qualitative à l'entrée des programmes ? Est-ce que je rêve de rentrer dans le Master 203 de Dauphine ? Est-ce que je rêve de rentrer à HEC ou au Master Intelligence Marketing ? Et de la même façon, de l'autre côté, les DRH, est-ce qu'ils recrutent prioritairement des gens, des contrôleurs de gestion à l'ESC Toulouse ou à Dauphine ou à l'ESG ? C'est cette réponse-là que l'on cherche, autant auprès des étudiants, autant auprès des DRH. Ça, c'est pour apprécier la notoriété. Dans la notoriété, on a la marque, mais on a également la notoriété du programme dans son univers professionnel. Ensuite, on a un deuxième critère, c'est le salaire de sortie. Combien je vais gagner à la sortie ? Ça, c'est un critère de marché quantitatif, bêtement quantitatif, mais important, qui a un sens. Et le troisième critère dont on est très fier, celui-là, c'est le retour de satisfaction. Les étudiants qui ont suivi le programme. Donc, toutes les formations présentes dans le guide jaune, dans le guide des meilleurs masters que vous connaissez, qui référence 48 programmes, sont forcément classées. Pour être présent dans le guide jaune, il faut avoir été classé auparavant. Et c'est la même chose ici, sur ce salon. Donc, l'étudiant qui vient et qui cherche une formation, il ne peut pas, je dirais, se faire berner, entre guillemets. Il peut faire confiance à tous les gens qu'il rencontre ici et à lui de faire son choix. Je pense que là, on a bien aidé les étudiants à rencontrer le master qui leur allait bien. Là, ils ont eu la possibilité de rencontrer leur directeur de programme, de le choisir et donc de faire un vrai mariage entre les deux.